et le tout le monde j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui de nouveau dans ma cuisine et oui parce qu'aujourd'hui on va faire une nouvelle petite recette vous allez voir c'est un petit dessert mousse citron et puis mousse passion accompagné de fruits vous verrez c'est sympa c'est un peu long mais vraiment c'est sympa bon avant qu'on commence ou n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne c'est quand pas fait c'est le petit bouton qui ressemble à ceci que vous avez en bas de la qui est de partager et puis voilà c'est parti bon allez c'est parti générique bon allez pour attaquer cette recette on a besoin de plusieurs ingrédients tout d'abord on va commencer par du chocolat blanc voilà du comme ceci chocolat blanc comme ça voilà donc déjà tout bêtement on va mettre notre chocolat là dedans on va le faire fondre on va déjà mettre une plaque pour voir ce que ça fait là c'est marqué vous voyez au micro ondes ils disent une minute trente remis et des enfin voilà tout le principe c'est alors facile à faire fondre au bain marie oui au micro ondes alors casser le chocolat en carré et placer le dans un saladier en verre faire fondre une minute trente en remuant vivement à l'aide d'un fouet ajouter s'il nécessaire 30 secondes une à deux fois à la tablette c'est toujours pas fondu enfin voilà moi je fais pas comme ça on va faire différemment on va faire comme je fais d'habitude trois fois 30 secondes hop on va déjà casser notre chocolat du mans qu'on le casse sera plus facile voilà on va commencer par faire les petites coques donc déjà du papier rhodoïde comme ceci en rond on mettra chocolat blanc autour on va essayer 100 grammes de chauveux que la blanche qu'on va faire fondre au micro ondes évidemment vous aurez ses besoins d'un petit pinceau pour essayer de mettre au tour enfin on va voir cette pour y poser après pour mettre au frais là ça commence déjà à fondre deuxième passage au micro ondes voilà on voit que ça commence à être bien fondu je pense qu'il n'y a même pas besoin de troisième passage non même pas besoin ça va finir de fondre tout seul c'est parfait voilà donc le chocolat c'est bien fondu parfait donc maintenant on va prendre notre papier rhodoïde bon alors j'y suis où on va essayer de mettre notre chocolat tout le tour de papier rhodoïde c'est un peu plus compliqué que prévu mais voilà maintenant on essaie d'y mettre le plus droit possible ça va couler un peu mais c'est pas grave le but c'est d'essayer de faire une espèce de coq il faut essayer qu'il y en ait un petit peu partout ok c'est parti pour la suite bon ben voilà voilà là on a aussi coq enfin le chocolat mis autour de nos feuilles rhodoïde et maintenant ça part au frigo pour un petit moment pour essayer que ça fige avant le démoulage maintenant que nous avons réalisé nos tubes il faut qu'on réalise tout bêtement ben nous mousse donc on va commencer mousse citron à faire la base de la mousse et vous verrez qu'à un moment donné ben on va mettre du citron dans une et dans l'autre on mettra du fruit de la passion et puis ça nous fera notre à nous mousse tout bêtement bon je vais vous donner d'abord les ingrédients que vous avez besoin déjà dans batteur c'est toujours pratique vous avez besoin de 250 g de mascarpone besoin de 100 g de sucre vous avez besoin de trois oeufs tout bêtement là on a besoin de fruits de la passion 2 voire 3 ça dépendra la quantité et vous avez besoin d'un centre dans citro jaune et d'envers voilà on va faire moitié moitié 1 bon allez c'est parti on va commencer là pas la crème de base alors ça on va laisser deux côtés pour l'instant on va déjà séparer les blancs et les jaunes on va déjà prendre alors on a dit trois oeufs alors on a dit les blancs dans la queue hop les jaunes à côté voilà hop hop là voilà ensuite on va monter nos blancs fermes en neige avec une petite pincée de sel voilà hop et c'est parti ça monte là je pense que on est suffisamment bien regardez voyez comme ils se tiennent hein rien à dire donc cela on va les débarrasser maintenant j'ai plus de maryse elle est où l'autre là hop voilà ce qu'on va faire maintenant on va nettoyer ceci et notre fouet voilà nos ustensiles sont de nouveau tout propre comme vous pouvez voir donc maintenant on va faire première chose on met nos trois oeufs de notre robot hop voilà ensuite il faut qu'on calcule 100 grammes de sucre voilà 100 grammes donc là on est pas mal et on va y garder ce qu'il nous faudra 250 grammes de mascarpone mais déjà ce qu'on va faire c'est qu'on va commencer à monter nos jaunes 2 avec notre sucre on va leur faire doubler voire tripler de volume et du moment que ça c'est fait on incorporera le mascarpone et après on rajoutera soit le citron soit le fruit de la passion ok mais ce qu'on va faire avant de faire tout ceci on va s'occuper de nos petits fruits de la passion et autres alors on va commencer par le fruit de la passion il faut un couteau qui coupe ça peut être bien alors on va commencer par celui là on va voir celui là il est bien garni c'est magnifique dans ce qu'on va faire on va juste y prendre ici voilà j'ai pas envie des yeux ça sert à rien hop moi ce que je veux c'est vraiment que le jus hop donc un et le deuxième on va prendre celui ci on va voir je suis ici aussi il est magnifique regardez moi ça regardez moi ce fruit de la passion 1 on va en préparer deux comme le jus de citron mais on goûtera au fur et à mesure ce que ça sert à rien qu'on met tout dans notre préparation et que d'un coup ça soit beaucoup trop citronné ou beaucoup trop fruit de la passion il faut pas oublier les fruits de la passion c'est quand même acide donc maintenant ce qu'on va faire on va venir écraser ceci pour récupérer vraiment que le jus c'est quand même un fruit de la passion il ya beaucoup de deuil et nous ce qu'on veut c'est que le jus le reste ça nous intéresse pas trop on va dire là je pense qu'on est pas mal donc le reste poubelle plus besoin enfin vous enlevez les yeux alors juste là il est très bon acide évidemment mais très bon donc ce qu'on va faire on va s'occuper aussi tant qu'à faire de notre citron et où c'est qu'il est là ce qu'on va faire on va tout de suite venir zester la moitié du citron jaune et on va faire la même chose moitié citron jaune moitié citron vert voilà hop c'est ça c'est encore dans la crème donc voilà donc ça maintenant on met de côté ensuite on va s'occuper de nos citrons à moi pour le citron j'ai ce petit outil qui est juste magnifique voilà mon citron il est pressé j'ai tout récupéré ça va beaucoup plus vite qu'avec l'autre hop là ça c'est fait ça part au nettoyage aussi donc là on est déjà tout prêt on a notre fruit de la passion nos citrons et celui-là pour l'instant à mon avis on n'a pas besoin donc maintenant on va faire on va peser aussi nos 250 grammes de mascarpone alors 254 grammes je suis pas mal donc ça hop au frais et maintenant on va prendre jaune de sucre dans la cuve et on fait doublé voire triplé de volume là ça a bien gonflé ça a bien doublé c'est parfait donc maintenant on va rajouter notre mascarpone hop qu'on va remélanger on dirait un peu en tiramisu voilà c'est parfait et maintenant faut qu'on calcule combien on a de quantités pour qu'on puisse tout séparer hop alors allez 380 il nous faut 100, 150, 190 grammes de chaque voilà là j'ai séparé donc on est bon parfait donc ce qu'on va faire c'est à ce moment là on va mettre dans un le citron le zeste de citron donc on va prendre celui-ci on va faire le zeste de citron hop notre jus de citron je pense la moitié ça suffit il n'y a pas besoin de plus ouais ça va vraiment se détendre hop on va juste goûter comme ça c'est pas mal du tout pas mal du tout maintenant on prend l'autre fruit de la passion vu que j'ai mis la moitié du citron va mettre seulement la moitié de la passion moi c'est déjà les couleurs orangées là on va goûter passion vous pouvez encore y aller que ça a bien atténué donc vous mettez la totalité des deux fruits de la passion et vous mettez un demi citron jaune un demi citron vert vous êtes large voilà c'est bien équilibré c'est nickel donc maintenant il faut qu'on sépare aussi notre blanc alors si je prends ça et ça hop je pense que là on n'est pas trop mal équilibré et maintenant on monte on mélange gentiment la maryse notre mousse pour éviter évidemment qu'elle retombe c'est juste la partie chiante à faire alors celle là on est pas mal est-ce qu'on va faire on va y transférer hop et maintenant celle ci elle part déjà au frais et on s'occupe de la même chose avec notre citron voilà ou là elle est bien citronnée hop donc maintenant on fait la même chose et maintenant tout ceci ça part au frigo minimum pour bien deux heures pour que ça fiche maintenant qu'on a fini nos coques et tout on va préparer nos fruits donc on a besoin d'une petite pêche une prune une mangue pour faire la déco on va déjà elles sont propres là donc on va tout bêtement pour une petite assiette alors alors hop on va couper des petits quartier pour faire des petits quartiers comme goûter à marchandise ça va ensuite la pêche voilà alors on va faire des petits quartiers même chose on goûte toujours la marchandise Celle-là elle est terrible. Hop et ensuite on a dit un petit peu de mangue. On va faire des petites lamelles, ça ira bien. Voilà, parfait, hop, ça c'est pour la goûter, ok. Hop, maintenant on va passer au dressage. On rajoutera à la fin de la chantilly maison dessus. Hop, hop, hop. On a déjà notre coque démoulée qui a failli se casser. Donc on va poser déjà deux coques là. Ensuite, on va prendre nos mousses, la citron et puis on remplit nos coques. Alors ça va. Première citron. On va prendre nos mousses, la citron et la citron et la citron et la citron et la citron. Ensuite, on passe à la mangue, à la passion. On va prendre nos mousses, la citron et 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 la citron. On va prendre nos mousses, la citron et la citron et la citron. Un petit peu trop. On va prendre nos mousses, la citron et la citron. On va prendre nos mousses, la citron et la citron et la citron. Après, on dispose de fruits. Joliment. On va essayer. Joli. 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 C'est parti ! Là, après la même chose avec deux petites pêches jaunes. Et maintenant, on prend notre mangue de batman. Ils sont peut-être un peu long. Pas mal, pas mal. Là, il y a deux, trois morceaux qu'on va caler par-ci, par-là. Voilà. Et maintenant, on va faire notre chantilly pour en mettre un petit peu autour. Et voilà. Et pour l'instant, ça repart au frais. Et comme on a dit, maintenant, il reste la chantilly maison. Donc ça, bien on congèle ou au frigo, bien froid. La crème liquide, 30%. Et puis, on met tout à l'intérieur. On va prendre juste un tout petit peu de sucre glace. On va commencer à monter un petit peu gentil. Donc, on va faire glace vraiment de la pansella. On va faire glace la cuillère. On va faire glace des pêches. Et puis, pis de la célle. Il faut faire glace en l'attache. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501